Le texte coranique Le texte coranique Le texte coranique Des eaux et de la prospérité Certains textes des sarcophages Qui évoquent le dieu de la création Chez les égyptiens Mais aussi le poème babylonien De la création Même les chants polynésiens Aussi de la création Au défragment du poème Du psaume 19 On retiendrait sans doute D'abord Leur éloignement dans le temps Ou bien On les désignerait Comme civilisation disparue Ou encore On mentionnerait Leur côté religieux Mais Il y a un lien Qui les unit Qui les attache C'est celui de la parole Il s'agit bien Avant tout Des civilisations De la parole La plupart des textes Sacrés Que nous avons Que nous possédons En amont Une représentation orale Et bien Le coran N'échappe pas N'échappe pas A cette condition A cette représentation Orale Donc C'est à dire L'expression orale Entendue Relève d'un traitement Différent De celui Que nous appliquons Au texte fixé par écrit Sur un support visible On vient de La parole Contrairement A l'écriture Ne se soumet pas A un schéma Linière Et visuel Comme ont tendance A le présenter La plupart des spécialistes Du coran Elle est d'ailleurs Difficile De trouver Chez la plupart De ces spécialistes Une appréciation De l'oralité Comme réalité Linguistique A part entière Il y a des travaux Mme Chalbi M. Prémard M. Larcher Donc Qui vont dans ce sens Mais bon C'est encore Et c'est timide Si la plupart D'entre eux Pour diverses Raisons Se sont souvent Sentis liés Par la tradition Mais humain Qui relève D'un ton D'écriture Un des principes Fondateurs Est que Lorsque cette parole A été prononcée Pour la première fois Elle a dû Être saisie Dans son immédiateté Et les auditeurs Du prophète Mohamed N'avaient pas besoin D'exégètes Ni de circonstances De révélation Ni de chronologie Des versets Ou des sourates Pour comprendre Ce qu'il exprimait Je m'arrête 30 secondes Je donne un exemple Imaginez dans 3 millions A Saint-Denis Un spécialiste De l'archéologie En train de chercher Des fouilles archéologiques Et trouve une bouche de métro Donc 3 millions Il cherche Et à un moment donné Il s'aperçoit Il y a une écriture Ah magnifique 3 millions Et qu'est-ce qu'il trouve Un espèce de graffiti Un tag Et c'est marqué Les béton Donc c'est une référence Immédiate Il vous a suffisant Un millième de seconde Pour comprendre Qu'il s'agit D'une phrase Verlant Dite Est-ce que les gens Dans 3 millions Auraient cette référence Immédiate Je ne crois pas Donc le texte coréanique S'inscrit Dans ce cadre J'essaierai de le D'avancer Dans ce sens Donc Les spécialistes du Coran Se faisaient Et se font En général Une idée Du récit oral Calquée sur la conception Du récit Composé à l'écrit Or le Coran A évolué Il y a 15 siècles Dans une culture Orale Dépourvue De toute connaissance Scripturaire Immédiate D'ailleurs Tous les spécialistes du Coran Sont d'accord Pour nous dire Que l'écriture Du texte C'est-à-dire La vulgare définitive Est arrivée Quelques décennies Quelques centaines d'années Quelques années Etc Etc Toutes les possibilités Sont là C'est bien Alors Les mots Aussitôt prononcés Disparaissaient Disparaissaient Et c'est pour cette raison Qu'il est très très difficile De documenter La parole Et les principes Qui gouvernent La transmission Orale Or l'intercesseur Oral Par le biais Duquel Les mots Sont transmis De bouche A oreille Traite l'information De façon différente De l'intercesseur De l'intermédiaire Écrit Qui associe L'œil A Aux lettres Visibles Sur la page Etc Mais Ces lettres Et ces mots Se restent Silencieuses Ainsi Même s'il a été Fixé par écrit Et même s'il a été Constitué en vulcat Le Coran N'est jamais Entré réellement En écriture Il est resté Pour ainsi dire De nature Orale Le texte Coranique Que nous avons Aujourd'hui Avant de se transformer En un texte Référent D'une croyance Impériale Puis mondiale Il fut d'abord Une parole Témoin Et acteur En son temps De son temps Et de ses lieux A aucun moment Ne semble-t-il La parole De Dieu On dit en arabe Kalam Allah N'a été désignée Comme les écritures De Dieu Kitabat Allah Le seul moment A notre connaissance Où Dieu Intervient Directement En écrivant De sa propre main C'est lorsque Moïse reçut Les tables Selon L'histoire Hébraïque Mais hébreuse Donc l'écriture De ce fait S'avère Comme un acteur Ultérieur Un acte De conservation Utilisé par l'homme Pour préserver Cette parole La fixer Et on gardait Une trace Donc ces deux supports Seront définitivement Sculptés Dans un moule Préétabli A un moment De l'histoire Arabo-musulmane Qui donnera Un Coran Unifié Dans sa forme Comme dans son fond Tel que nous le possédons Aujourd'hui Donc le véritable sens Premier De ce fait Est en amant De ce qu'il a submergé Et occulté En amant De toutes les exégèses Et autres interprétations Relevant D'une intertextualité Dans l'horizon D'attente Et cette parole Même Coranique Qui va être Textualisée Ainsi Les premiers auditeurs N'avaient pas besoin Comme je l'avais dit Tout à l'heure Nullement besoin D'intermédiaire Pour expliciter Le sens De la parole Énoncée Tellement la parole Était si proche De lui Lui Qu'elle Se transformait Aussitôt en image Que partager L'imaginaire Collective On est très loin De toutes les versions Qu'un exégète Ou autre Personnage Qui intervient Dans cette Littérature Ultérieure Nous surimpose Dont le but Semble-t-il De noyer Les divergences Et ou D'occulter L'indésirable De rendre Inaudible Ce qui fut Audible En amont Partant de ces constats Il est donc Nécessaire De mettre en place Une grille de lecture A deux sens Qui est la suivante Un sens premier Celui de l'oralité Qui relève De la période Initiale De l'islam La période Tribale Comme le nom Jaqin Javi Ou Et le deuxième Un ou d'autres sens Suite à une mise Par écrit Qui relève D'autres moments De son évolution Pour tenter De déceler Les caractéristiques De la parole Coranique Nous devons Nous devons Nécessairement Prendre Appui A l'extérieur De la tradition Musulmane C'est une chose Très difficile Mais pas impossible Donc toute investigation Devrait Se faire Sans interférence Quand cela Est possible Avec les lectures Postérieures Et indépendamment De ces relations Avec l'ensemble Traditionnel musulman On ne manquerait pas De constater Que cet ensemble A imposé Des sens Nouveaux Constituant Un imaginaire Collectif Afin d'essayer De figer Le L'essence Pour essayer De montrer A l'intérieur Du corpus Coranique Ces deux instances De transmission Donc un purement Oral L'autre appartient A un moment D'écriture D'où les interférences Sémantiques Et de cibler Cette parole Première Cette annonciation Orale Qui part De la lechance Sémantique Qu'il a couvert A travers les âges A frappé L'imaginaire Des interlocuteurs Des prophètes Nous avons Choisi Quelques versets Malheureusement C'est un travail Extrêmement Je me contenter De côté Les exemples Pour Vous montrer Oh combien Ce qu'on croyait Être Un sens Premier Qui appartient À un âge D'écriture Et peut-être Autre chose À celui Du moment Où le texte Coranique Était Une Oralité Était Une Oralité Voilà Donc Les Pardon Je ne suis pas très loué La première Un verset C'est la verset 8 35 36 Leur prière A la maison Sanctuaire N'était Qu'un sifflement Et un battement De main Pour les arabes Le deuxième Le deuxième Donc c'est La surah 96 Les versets 9 et 13 As-tu vu Celui Qui interdisait Un serviteur De dieu De prier As-tu vu S'il était Dans la bonne voie Il s'est Lourdonné La piété As-tu vu S'il criait Au mensonge Et s'il se dit Tourner Donc C'est la surah Immagurale En plus C'est à dire Le Le troisième Passage C'est la surah 108 Le verset 2 Prie donc ton Seigneur Et sacrifie Donc Vous voyez Très bien Que le mot Prier Est Est représentatif Dans ses Versets Voilà Donc Je Oui Et le dernier Mais Il n'a N'écru N'est fait La prière Par contre Il a démenti Et tourné Et tourné le dos Voilà Donc là Je passe Alors En arabe Salat Salat Je veux dire Prier Apparemment Première vue Donc A première reprise On a traduit ça Par Alors Je suis allé voir Dans un livre D'un des plus grands spécialistes Dans le monde Arabe musulman C'est un Irakien Chercheur Très érudit Du nom de Jawad Ali Donc Ce chercheur Ikanéen Dans un Livre Intitulé L'histoire De la prière En islam Dans l'introduction Signale Que le Coran Fait allusion A la présence De la prière En territoire Mekwa Bien avant L'avènement De l'islam Et il se réfère Pour cela Au premier Verset Leur prière A la maison C'est à dire Le sanctuaire A la Kaaba N'était qu'un Sifflement Et un battement De main Tel que L'islam Voyez La prière Or Juste avant C'est à dire Juste avant De citer Ce passage Il insiste Sur le fait Que les arabes De la période Pré-islamique Là il se base Sur la tradition Ne connaissaient pas De prière Instituée C'est à dire Rien ne laisse Pour l'instant Dans l'état Actuel Des recherches De dire Qu'il a vraiment Existé Une Prieur Instituée Bon La seule Chose Qu'on peut Avancer C'est qu'elles avaient Sans doute Des pratiques Cultuelles Précises Mais éloignées De la prière Telle Qu'elle peut être Qu'elle fut Pratiquée Chez les juifs Les chrétiens Et plus tard En islam Première chose Donc La tradition De son côté C'est à dire Les cris tardifs Nous dit Que La prière Primitive Des arabes Avant Les Prénaient La Forme De Cris Donc La prière N'était Qu'un Sifflement Un Cris Forme De Cris D'applaudissement Et de Danse Et Certains Traditionnistes N'hésitaient Pas Dans le but Apparemment De Descréditer Cet acte Cultuel A aller jusqu'à dire Que les Koraïchis Les habitants Lamec Pour Accomplir Cet acte Rituel N'hésitaient Pas A A Se mettre Complètement Nus Voilà Très bien Ils sont là Tous nus Contra Mal Nus en Amazon Donc Lorsqu'on a la Lise Dans le détail Ce verset 35 On est En présence D'une image Sans son Nous avons une image Il n'y a pas de son Il a donc rupture de sens Que signifie cette image D'être nu Autour d'un sanctuaire D'un sanctuaire Sous une chaleur Accablante Vous savez 50 Siffler Et de l'applaudir S'agit-il d'un acte Attesté Mais Difficile à confirmer Tel que le prétendent La tradition musulmane Et les écritures Historiographiques Ou bien Plutôt d'une image Trente l'œil Ça peut être aussi simple De fabrication Postérieure Pour camoufler Une scène Une scène différente Dont le but De ridiculiser A outrance Et donner une image De la jaridia Toute négative De la gentilité arabe A la fois négative Insensée Et insupportable Et responsable S'il est difficile De croire Us et coutume Tribale A l'appui A cette mise À nu A la fois Dilérante Et surnaturelle Il est nécessaire D'essayer De faire surgir Ces images Et ces scènes Enfouies dans le substrat De cette parole Référence immédiate C'est à dire De s'affranchir De la lecture Traditionniste Traditionniste Et essayer De chercher Dans d'autres Horizons Cela permettra De trouver Une signification Alternative A ces deux mots Qui sont Qui sont le Moukha Moukha Et Tassdia Sifflement Et battement De main Le mot Tassdia Et le mot Moukha Voilà Et bien écoutez La salat C'est à dire La prière Le mot salat Est la clé de voûte Du système Il faut donc S'interroger Sur sa constitution Sur son instauration Sur ses débuts Ses significations Et ses représentations Jawad Ali Notre chercheur Écrit toujours Dans son histoire De la prière En islam Écrit la chose suivante Il n'y a nul doute Que la prière Fût prescrite Alors que le prophète Était encore à la Mecque Alors c'est à dire Avant l'immigration Pourquoi ? Parce que Tous Les historiographes Tous les traditionnistes Tous les exégés Dissent Tous la même chose C'est que La salat Fût instaurée Après l'Égypte C'est à dire Après l'immigration De la Mecque Vers Médine Et une fois installée A Médine Dieu Dans un verset Qui est connu par tous Dit Voilà J'impose la prière Et il faut que ça soit Pratiqué dans des masjites C'est à dire Mesqueta Mosquée Voilà Dans des masjites Or Entre ma connaissance En notre connaissance Il n'y a aucun masjite A la Mecque Donc L'instauration De la prière Fût à Médine Et non à la Mecque Donc le problème Qui se pose Ce sont tous ces versets Que je viens de citer Sont parmi les tout premiers De la révélation Donc il y a un problème Énorme A savoir Que signifie cette prière Et vous verrez que Même dans le premier Paragraphe De la première sourate Inaugurale La salate Est citée Alors elle est citée Dans quel sens Est-ce qu'il s'agit De la prière Et s'agit-il D'autre chose Donc Monsieur Jawad Ali Nous dit que La prière Était attestée A l'époque du prophète Il nous cite Des exemples Que le prophète Mohamed C'est à dire Mohamed avant la révélation Allait avec son épouse Faire la prière ensemble Son épouse Khadija Ou bien avec son cousin Ali Il sortait Dans des lieux Plus ou moins isolés Accomplir des actes De prière Donc il s'agit bien De prière Jawad Ali Se base Sur sa C'est à dire Sa référence Ce sont des écrits Plus ou moins tardifs Un de Halabi Donc Sir al-Halabiya Monsieur qui a vécu Au 16ème siècle 1500 et quelques Pour une des histoires Pour l'autre histoire Il se base sur Des historiographes D'un alien 10ème siècle C'est à dire 3-4 siècles Après l'avenir 10ème siècle Donc Voilà On vient de croire Mais S'agit-il vraiment De La prière Donc on ne manquerait pas De remarquer Que Jawad Ali Se base Dans cette démonstration Sur ces deux Comment Des écrits Qui sont tardifs Mais en même temps La tradition Ne manque pas De souligner A l'unanimité Le caractère polémique Des versets Qui vont suivre As-tu vu Celui qui interdit Un serviteur De Dieu De prier As-tu vu S'il était dans la bonne voie Et s'il ordonnait la piété As-tu vu S'il criait au mensonge Et s'il se détournait Alors Cris Caractère polémique De ces deux versets Ça veut dire quoi Alors Je rappelle Je mets dans son cadre Chronologique Cette surat Surat 96 Tout le monde Pratiquement A l'unanimité A part que Pour eux Sont tous d'accord Pour dire que C'est la surat Qui inaugure Le cycle prophétique C'est à dire C'est la fameuse Eqra Contratuit Parli Au récit Pareil Encore Faut-il dire Qu'il s'agit De écrire Ou de lire Donc C'est la surat Inaugurale Alors La surat C'est à dire C'est le début De la révélation On dit Lise au nom De ton seigneur Qui a créé Il a créé l'homme D'un caillot de sang Lise car ton seigneur Est le très généreux Qui a instruit l'homme Au moyen du calame Il lui a enseigné Ce qu'il ignorait Je continue Bien au contraire L'homme est rebelle Dès qu'il se voit Dans l'assistant La aisance Pardon Oui Le retour Se fera Vers ton seigneur As-tu vu celui Qui interdisait A un serviteur De lui De prier As-tu vu celui Qui était Etc Bon le reste Ce qui l'intéresse Nous intéresse C'est ce passage En jambes As-tu vu celui Alors que dit La tradition La tradition Nous dit La chose suivante Nous dit que Le prophète Mohammed Pas le prophète Mohammed L'homme Avant la révélation Était un jour En plein milieu Du sanctuaire De la carabar En train de prier Un de ses Un membre de sa famille Du nom de Abu Jahl Abu Jahl Jahl Il faut aussi Abu Jahl Il lui dit Qu'est-ce que tu fais Il dit Voilà je suis en train De prier Tu pries C'est quoi cette prière On n'a pas l'habitude De voir ce type De prière C'est une prière Il dit Ecoute Ou tu arrêtes Ou Ou Je vous donne la suite Je te traînerai Par le toupet De ton front Ce que dit Le cousin A Mohammed Je te Traîne Par le toupet De ton front C'est-à-dire Alors Et Dieu Par le biais De Mohammed Lui Bah qu'il appelle Ses partisans Parce que Si tu nous laisses pas Tranquilles Moi j'appelle les gars Je l'appelle le Nadi Et On va te Massacrer On va faire Le nécessaire Etc Et bah Dieu dit Bon si tu appelles Tes partisans Bah moi je vais Convoquer les gardiens Voilà Ca s'arrête là Problème qui se pose Il y a Un problème grave A savoir On est au début De la révélation Même le prophète N'est pas au courant De ce Il ne sait pas Qu'il est prophète Dans un hadith De Aisha Dans ce hadith Aisha Le nom de ton seigneur Effrayé Il sort Il quitte le lieu Il va directement Chez Radija Tremblé Tout rouge Mais qu'est-ce qui t'arrive Il dit voilà Je J'entends des voix J'ai peur Il y a même Ah bon Non mais Ne vous inquiétez pas Je crois que ce C'est le Namus Le fameux Namus Qui a frappé Moïse C'est la tradition Namus c'est à dire Ce savoir D'immense Donc je crois Que tu es prophète C'est à dire Il y a un gros problème A savoir Nous sommes devant Une polémique Qui n'a pas lieu d'être Dans un texte inaugural Début d'une révélation Où il n'est même Pas question de prière Alors Où cette prière Avaient une signification Autre C'est à dire Qui relève De cet âge De Premier d'oralité C'est le sens Premier d'oralité Ou bien C'est que Il y a Un autre Alors Un exégète Du Andalou C'est à dire Le Kortoubi Le Kordou Lui Il a senti venir Il a dit Je crois Il me semble Que les cinq premiers versets Sont Les versets de révélation Ce qui suit Ce sont des versets Qui ont été prononcés A un autre moment De la révélation Et là C'est encore plus grave C'est à dire Monsieur Kortoubi En train de nous dire Qu'il y a une scission C'est à dire Que la surat N'est pas homogène Or selon la tradition Encore une fois On nous dit Quand une surat Descendre du ciel Trompe Elle tombe Dans sa totalité Donc Nous avons D'un côté Un problème De l'autre Un autre problème C'est à dire Il s'agit D'une surat composite Et quand on parle De surat composite C'est une surat composite C'est à dire De la main De l'homme C'est l'homme Qui est à nous Donc ce n'est plus Dieu qui intervient Bon Ça pose problème On a des problèmes Bon l'air La solution Oh mon dieu Si je l'avais Voilà Donc Alors la solution C'est que Bah J'ai essayé La solution C'est que Ne rencontrant Une première difficulté Forcément Lorsque nous essayons De scruter de plus près Le mot salva Salli lirabika Wa n'har N'har C'est à dire Sacrifier Immoler C'est pareil L'immolation C'est un des actes Les plus Tardifs Dans La hiérarchie Des Ce qu'on appelle Des piliers d'islam Donc Le pèlerinage C'est le dernier pilier C'est à dire Quelques années Avant la mort Du prophète C'est à dire Et le pèlerinage Est lié Étroitement A l'acte Du sacrifice Donc que vient de dire Ce inha Ici Et sacrifie Immoler Donc c'est pareil C'est le même cas Les deux mots Se trouvent dans le même cas Que le mot salat Donc La difficulté Lorsque nous essayons De scruter Depuis ce terme De salat Et de inha C'est pareil Que le muqa Et le tasdiya Le fait d'applaudir Et de Danser Etc Donc Ces mots Obstruent la lecture Obstruent la lecture On peut se poser la question De quelle salat S'agit-il Ou bien de quelle Immolation S'agit-il Est-ce bien De la prière Et du sacrifice Rituel Ou bien D'autres choses Si la plupart Des historiens Considèrent Comme je l'avais dit Tout à l'heure La salat Et de inha Comme étant instaurée A une époque Relativement tardive Probablement En plein milieu De l'époque Médinoise Alors Pourquoi cette présence Au coeur des sourates Toutes premières Dites Mais quoi C'est-à-dire Tout à fait Au début De la révélation Et tout particulièrement La sourate 96 Qui en est La sourate Inaugurale C'est elle Qui ouvre Un cycle De révélation Alors Alors On va se poser La question Ont-ils Un sens Immédiat Ou bien Quel sens Immédiat Produisent-ils Produisent Ces énonciations D'accord Ou de façon Plus générale Que cachaient Ces versets Comme sens Dans un contexte D'immédiateté C'est-à-dire Dans un contexte D'oralité Auprès d'interlocuteurs Pour lesquels La réception Ne nécessitait Aucunement Aucune intermédiaire Interprétation Aucun intermédiaire Il est extrêmement difficile D'établir une date Fiable Du moment De la révélation De la prière On peut pas On dit que c'est Après l'Égypte Et de son instauration La plupart Des ouvrages Historiographiques Sont d'accord Pour dire Que c'est Après l'Égypte D'ascension Que la salade Va être Comment Prononcée Pour la première fois Dieu va dire A son prophète Voilà Vous êtes censé Me faire Cinq prières par jour Il a toute une histoire C'était cinquante Puis quarante Puis trente Et à chaque fois On dit aussi Ben oui C'est toute une histoire L'Égypte Il venait à l'âge Selon Il venait à Pès Donc Première fois Il descend Sixième ciel Moïse lui dit Alors Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a demandé De faire Cinquante prières Oh Malheure à toi Ils n'arriveront pas Il faut remonter Il remonte Il dégocie Descend Il rencontre Jésus Quand on en a trente Puis il arrive Et là J'ai huit Cinq Alors Le dernier Je ne me rappelle plus Qui Il dit Voilà Il me demande Cinq prières Il dit Ah non Cinq Ça fait beaucoup J'avais honte D'être retourné Donc Je suis descendu Voilà Donc c'était L'heure du merrage Donc Nous n'avons Aucune D'abord Aucune chronologie De ces surates Deuxièmement Nous n'avons Aucune Historicité Pour fixer Ces moments Donc Soit Le mot Salat Ou le mot Nahl A une signification De prière Et d'émolation Et cela Cause un problème De compréhension Global De ces passages Ou bien Ces mots Avent une autre signification Et c'est Ce que je vais essayer De voir Un petit peu Avec vous Et moi Je saute Plein De passages Parce que En une heure C'est Donc Voilà Donc le mot Salat La tradition A imposé Au terme coranique De façon durable Un sens Que nous appelons Cadre Sémantique Écrit Dont le double but Est de créer Une référence Et un imaginaire Collectif Et de Sublanter le sens Générique Premier Que nous appelons Proto-sémantique Orale Dont la dynamique Relie Les différentes Exceptions Du vocable Ou De la racine Nous avons Entrepris Un dépouillement A la recherche De différentes Exceptions Des vocables Salla Inhar Sada Donc Les mots Dont les divers Ouvrages Et recueils D'abord Lexicographiques On est obligé Consacrés A la langue arabe Nous avons Également Cherché Leur Utilisation Poétique Pourquoi Poétique Parce que La poésie Reste La matière La plus proche De l'oralité Qu'on le veut Ou non C'est Par sa transmission Et par la proximité De sa représentation Mentale Et imaginable Au terme De ce dépouillement Plusieurs sens Périphériques Retient notre attention Alors pour Salad Je vais essayer D'être Oh là là Il faut des Alors les sens Je ne vais pas tout lire Je vous laisse découvrir Si vous voulez Je vous dis Le sens proto-sémantique Oral Qu'on découle Après l'analyse Du tableau synthétique Que vous avez devant vous Et celui de la position Et du mouvement Du corps Souvent vers l'avant C'est à dire L'engagement Donc L'obligation De l'engagement L'anticipation Le milieu de dos Chez l'homme Et les animaux Je l'appelle Le salah Le nom d'un cheval Qui arrive en deuxième position L'appelle Alors le premier C'est le mot Jalli C'est extraordinaire J'ai un ami Qui est Hébraïsant Professeur Aix Il dit Ben oui Jalla C'est Gala Donc voilà Le mot Gala Jala Le vrai sens De l'apocalypse Donc l'apparition C'est le révélé Et celui qui suit Qui vient juste derrière On l'appelle le mot Salli Qui vient en deuxième position Et forcément Dans la prière C'est Kortobi Encore une fois Il a trouvé cette Ah ben tiens Effectivement Le imam C'est un Gala C'est lui qui vient derrière Et le mot Salli Et le troisième C'est le mot Salli Du mot Salli Et le mot Salli Du mot Salli C'est toujours celui qui C'est un mouvement Vers l'avant Donc Bon ça vous pouvez dire tout ça Dans l'article Mais Voilà C'est à peu près ça Donc avancé Lieu, position Se déplacer Engagement Engagement Aller vers l'avant Lieu, position Avancé, engagement Voilà Donc tous ces mots Ça nous donne Cette proto-sémantique orale Qui était attestée Donc il n'est absolument pas question De prier Ça c'est la première Deuxième Pour le Nahara C'est à dire Émolé Pareil Donc Quand on dit Un homme Un autre homme Ce n'est pas Il l'émole Il l'égorge Non C'est à dire Qu'il s'assoit En face de lui Nahara Quand on dit Finahri L'wadi C'est Comment Signifait Être En face De Du wadi De l'wadi Etc En plus Un nahara C'est la clalicule Et la partie du corps Entre le bas C'est à dire Entre le sternum C'est ce mouvement là Donc Etc Être à la tête d'eux Nahira L'nawah J'ai toutes les significations En arabe C'est un dépouillement Extrêmement Précis Donc Nahira C'est la fin du mois La nouvelle lune Etc Mahira C'est le Devant de l'armée Etc Donc le mot Nahara C'est toujours Ce Un des autres C'est avancer Accueillir son corps En tendant les bras Et il y a Effectivement aussi Immolé Et sacrifié Mais c'est toujours Un sens C'est un mouvement D'accord Et il y a un sens Qui n'est pas mal du tout C'est être intelligent Intelligent C'est quelqu'un Qui devance les autres Qui comprend tout de suite Voilà Et chez les arabes C'est très important Chez les bédouins Voilà Être le sympa Comme on dit Alors l'essence Donc se tenir Doit Être en face Le buste Et la poitrine La clavicule Être devant Première ordine Accueillir Avancer son corps Donc nous avons toujours Un mouvement Et une position Donc c'est cette proto Sémantique Orale Qui Alors le troisième Celui Que nous avons évoqué Au début De la première Du premier verset Donc c'est Tazdea On dit Que leur prière Devant Le sanctuaire N'était que Sifflement Et applaudissement On va voir C'est vraiment Le Sada A cette signification Donc Pareil Vous avez Pour Sada Le fait de s'élancer Le geste Accompli par une personne Qui avance Vers quelqu'un d'autre Donc apporter La poitrine Il y a même Un poème De Tarma Une période préislamique Qui est dans Les Moufadda Deuxièmement Être en face Et être égal Donc Sadaïtouhou Lorsqu'on réserve A quelqu'un Un accueil Distingué Sada Ou lorsqu'on Va à sa rencontre Lorsqu'on se détourne De quelqu'un Et Ou de quelque chose Donc c'est la cinquième Forme C'est Sada Sada C'est tourner le dos Etc Et puis vous avez L'écho Et bien oui L'écho c'est le retour C'est toujours Qui est toujours Et puis Sada Avoir soif Voilà ça c'est ce qui sort aussi encore de cette proto-ségantique Orale Je reviendrai tout à l'heure La tentative de situer les événements Nous partons du principe Selon lequel la parole coranique Retrace des situations Et des événements réellement vécus Le problème Est que cette parole Dans le cas des versets Qui nous concernent Reste allusif Premièrement A ce stade de notre intervention Nous pouvons Avec toutes les précautions d'usage Rendre ce que l'on a coutume d'appeler Reprendre Ce que l'on a coutume d'appeler Les circonstances de révélation As-Bab Nuzul Inscrites dans les ouvrages Des As-Bab Nuzul Des exégèses Tafsir Des siras L'autobiographie prophète La biographie prophétique Des marasies Des expéditions militaires Et d'autres travaux Et d'autres travaux Donc cette tradition Se base Sur des événements Dont les substrats Sont le plus souvent Nourrés de faits réels Avant d'avoir été soumis Aux pesanteurs Et aux extrapolations De sa propre lecture Les textes Peuvent donc apporter Des exercissements Non en tant qu'ouvrage D'histoire Mais éléments Pouvant la servir Oh mon Dieu En ce moment Pas mal d'ouvrage Si les circonstances De nous verser Comme le laisse entendre Un courant majoritaire De la tradition Mettons relief ici C'est à Boujah Interdisant à Mohamed D'accomplir la salat Refusant de croire Et d'accomplir L'acte de la salat En criant au mensonge Puis lui tombe le dos En marchant fièrement Devant les siens Ou bien Quand un certain Al-Has Al-Has Ibn Wa'il Proférant publiquement Des insultes A l'encontre de Mohamed C'est le verset 108 De 1 à 3 Nous t'avons donné L'abondance Entre parenthèses Pris ton seigneur Et sacrifie Celui qui te traite De châtré C'est lui Le vrai châtré Bah oui Il l'a traité De châtré A traité Mohamed De châtré Ou bien Un certain Un dignitaire Mais quoi A qui Mohamed faisait Des honneurs Essayait de De tirer profet De sa Qu'ont été dignitaires Pour qu'il Rallie sa cause Au détriment D'un aveugle Donc c'est la surat La surat 80 De 1 à 6 De cet aveugle Du nom D'Ibn Maktoum Que le prophète A rejeté Parce qu'il était Avec un dignitaire Ce qui est extraordinaire C'est que On va dire Que Dieu Rappelle à Mohamed Qu'il est comme Tout humain Il est faillible Qu'il peut commettre Des erreurs Sur lesquels Or C'est ce que Dit la tradition C'est ce que Dit la tradition On verra Dans un petit moment Que Chez les Saïd Ce qu'ils appellent Les dignitaires Mais quoi Ou c'est les Chers Ou chez les Chefs de tribu Le fait de Pardonner Et de montrer Que ça fait partie De De 200 Comment De 200 Oui Voilà Donc Contrairement Je retrouve Mon esprit A ce qui est Souvent Affirmé Voilà C'est moins Le message En lui-même Qui est repoussé Que le messager Le verset 43 31 Surat 43 Verset 31 Fait voler On éclate Toutes les argumentations Antérieures Avancées par Les mécois Où il est question De justifier Le refus De se radier A Mohamed Sous prétexte Qu'il a remis en cause Les traditions Et les pratiques Cultuelles De leurs ancêtres Ces derniers Se montrent Prêts à accepter Des changements Comme le préconise Mohamed A condition Que cela émane D'un dignitaire A qui incombe La responsabilité Dans sa totalité En d'autres termes Ce qui De quelqu'un A qui le pouvoir De parler Au nom du groupe De tout le groupe Qui a le pouvoir De parler Leur opposition Est claire Si encore Cette révélation Était descendue Avait été révélée Sur un homme D'importance Des deux cités C'est le Coran Qui parle C'est pas moi Comment un homme De ce rang S'autorise-t-il A penser Du jour au lendemain Le devenir Du groupe entier Mohamed n'était rien C'était un orphelin Il n'avait pas un rond Il était pauvre Il travaillait Chez une dame Comme simple agir Un simple salarié Etc Les hommes dignes A qui incombe Cette responsabilité Sont connus Et les critères Qui les définissent Sont visibles Comment hostiles Tenter de s'élever Au rang des haciades Des notables Des normes Des chaïks Des rabs Et oui Le bourab Est très important Tout en sachant Qu'il ne pèse pas lourd Comment accepter Accepter Une telle subordination Donc Après les tentatives Du ralliement Demandé Par Mohamed Au dignitaire Quarachite Surat 85 Verset 5 et 7 La réaction De ces derniers Se déroule Selon Deux temps successifs Au départ Il se moque de lui Vous avez énormément La mazara La mazara Le Coran Il en est plein Lui En lui prenant En le prenant Pour un bouffon Dans un premier temps Mais lorsque Par la suite Il se rende compte Que la situation Est plus sérieuse Il tâche de l'isoler Et le traite Avec les pires insultes Surat 108-3 Nous t'avons donné L'abondance Celui qui te traite De châtré C'est lui Le châtré Alors je tiens A signaler que Toute l'histoire De l'ascension Est née A partir de cette Sourate C'est à dire A partir du mot Châtré On n'a aucune trace De l'ascension Prophétique Dans le texte Oranique Et les double exégésion Et nullement Dans le texte Oranique Donc les aristocrates Koraïchites Et les Bédois En général Sont les inimes Jurés Des principes D'autorité Et de subordination A l'égard D'un égal Ou d'un D'un tiers Il serait Répondé Abou Ash'at Ibn Qays A un autre Qays Ibn Yaqru Balkimdi Plus facile A la main De toucher Le ciel Que de se ranger A la suite D'un égal Déjà Entre Alors A fortiori Derrière Un inférieur Dans Dans le Chapitre Intitulé Hazma Sada L'autorité Hazma Sada Pardon L'autorité Des Sayyids Jahiz Nous livre La définition Du Sayyid C'est à dire L'homme A qui Incombre L'autorité A qui revient Wa qadqira Je vais la traduire Le Sayyid Doit imposer Le respect Par sa présence A-t-il tourné Le dos Ne manquant pas De le dédiner Alors Le statut De Mohamed Ne lui permet Pas De participer Aux discussions Des Nadis C'est à dire Le Nadis C'est l'association Qui regroupe Les dignitaires De la maître Organ qui Entérine Les décisions Des Sayyids Des maîtres Pour qu'ils Deviennent Exécutoires Alors Ça c'est une chose Mohamed le sait bien Il s'est engagé Dans une Dans une confrontation Il ne doit En aucun cas Tourner Le dos Maintenant C'est trop tard Il y a T'ya Wallah Un yudbe Car La vie du peuple Comme les dignitaires Ses Contemporains Ne manqueront pas A leur tour De se détourner De lui De l'abandonner Il ne doit pas Se débiner Comme on dit Tout le monde Est là A l'observer Notamment Ses déshérités Ses Abdes C'est à dire Ses Ses Esclaves Autant de Semblables Qu'il a invité A se rallier A lui A sa cause Mohamed On le traite De Abtar Le Abtar C'est à dire Le châtré Comment peut-il Être Châtré Lui A qui On a donné Le châtré Alors qu'est-ce que Le châtré Le châtré Ça vient de Quatre Ça c'est Tout le monde A parlé de L'abondance Surabondance Mais les mots Parle La parole Elle est là Elle est présente Le châtré C'est cette substance Qui se trouve Au cœur Du palmier Qui permet La reproduction Et l'abondance De fruits En fruits Elle est Identifiée A cette substance Cette action Qui sert A féconder Le palmier Dautier Le châtré Il lui a été Attribué Comme titre Par la suite Le châtré Devient un fleuve Au paradis Et ça c'est Notre histoire Et c'est attribué Ce surnom Ce surnom Qui abonde De générosité Et de Bienfaisance Plus on le rallie Plus on s'associe A lui Plus on l'assiste Plus on le seconde Plus elle est en mesure De disputer L'autorité A ses prétendants Asiat C'est Arba Qui rendent Au statut De l'esclavage En dehors des esclaves Tous les maoulas Les agir Tous les déshérités Les pauvres Les marginaux Etc Le prophète Ne s'est-il pas Excusé publiquement Auprès de la veille Que tout à l'heure N'est-ce pas là Un geste Digne d'un assiade D'un saïd Dont leur exercice De l'autorité Ce n'est pas Une blanche Il faut le comprendre Dans ce sens là S'excuser Auprès d'un faible Est un acte D'affabilité Il y a un certain D'où Al-Esba Al-Esba Qui s'adresse Sur son lit de mort Qui adresse Cette recommandation A son fils En lui disant Sois affable Pour les contribules Pour tes contribules Tu mériteras Leur amour Humble Devant eux Ils t'exalteront Montre-leur Un visage souriant Ils te proclameront Saïd En considérant La racine Salah A travers Ces emplois Mis en contexte Il faut donc Reconnaître Qu'entre le Coran Révélation D'époque Prophétique Et les différentes Exceptions Avancées par la tradition Ou reprises Par la tradition Il y a rupture De représentation Le Salah Dans le sens De prière N'appartient Qu'à ce moment De la révélation Guimono Dans son article Salah De l'encyclopédicienne Sans pouvoir Le justifier Nous met en garde De projeter Indistinctement Sur le mot Salah Et sur le verbe Salah Construit A partir De substantifs Le sens technique De prière Rituelle Et sur le verbe La distinction Élaborée Par un autre Sur le hut Permettant De dénombrer Les occurrences De Salah Et du mot Rab C'est à dire Dans le Coran Doit également Être mis en question Tous ces mots Doient être mis en question Alors Il s'agit de quoi Pour le mot Salah Et de Il s'agit D'un acte D'alliance De gestes Habituels Accomplis Par des personnes Se rendant A la maître Pour le pèlerinage Ou bien adressé A des chefs Tribaux Des Rab Des Sayyid Et des Shaikh Ou encore De pratiques Habituelles A l'égard Des idoles Avec lesquelles On cherche A pactiser C'est une façon De marquer L'alliance Et non La prosternation Les arabes Détestaient Accomplir L'acte De la prosternation Il y voyait Une sorte De bassesse D'obsécuité Et d'indignité Pour eux Le recours Est un acte D'abaissement Parmi les sens De recours Il y a Le khudor Qui est Qui a Le même sens Les seuls A su vers Cette humiliation Ce sont souvent Les plaies D'humilies Ceux qui ont Conclut Avec Qui n'ont Aucune valeur Avec Aux yeux Des Rab Et des Asiades Et à travers eux Au jugement De la tribu Tout entière Contre l'avis De la totalité Des traducteurs Qui ont repris Les interprétations Précondisées Par la tradition Il nous semble Donc Plus adéquat De traduire Les versets En cherchant Des sens Franches Du ralliement Et de l'alliance Au moyen De gestes Conformes Au substrat Dans lequel La parole Coranique Après naissance Il ne peut s'agir Ici de prière Ni d'émolation Ni de Dieu Mohamed Donc Quand il parlait De cette salat Et de ce nahr Il cherchait Un ralliement Alors Nous proposons De ce fait Pour les versets Qui nous concernent Des traductions Que nous avons placées Expressément Après cet épilogue Un écrit Qui ne contient pas Son oralité Et considéré Comme incomplet Tel est L'état Du texte coranique Actuellement Abdi Tzakhilito Place En exergue De la deuxième partie De son ouvrage La langue d'Adam Une citation De Lichtenberg Qui dit Parle Parle Afin que je te vois Mais Que peut-on Bien Nous dire Sommes-nous En mesure D'accomplir Ce saut Du sommet De la lettre Pour tomber Dans les bras De la voix Dont l'écho Le sada Ne cesse de retentir Pour qui veut l'entendre Peut-on rassembler Des sébrides De paroles Figées à jamais Par inscrits Jourliés Dans les versets Qui ne résonnent plus Que pour Lors Lors D'une psalmoudie Ou Une recherche D'extase Ils n'ont Pointe de sémantique Avancez Lors Dit Mohamed Et prosternez-vous En pliant vos dos Au niveau des nerfs Qui partent du milieu Et qui se scindent Comme chez le cheval A l'extrémité Au niveau De la racine De la queue Ensuite Redressez-vous Levez-vous Tenez-vous Debout Et avancez Vers moi Le buste Droit La tête Haute Comme si vous avanciez Vos veines Qui montrent Vers la gorge En les tirant En ma direction Ainsi nous serons Face à face Réveillez-vous Et saisissez Ce que je vous dis Soyez observateurs Vous êtes intelligents Pour comprendre Avancez Approchez de moi La tête haute Rallez-vous A moi Secondez-moi Soyez derrière moi Collez-vous A moi Tel Le Moussalli Deuxième Ce cheval Qui arrive En deuxième Position Dans une course De chevaux Ralliez-vous Ralliez votre nouveau Rab Ensemble Les uns À côté des autres Nous serons En mesure De combattre Les autres Rab Ces prétendants Ces prétendants Asiades Ils ne seraient pas Tels S'ils n'avaient pas L'autorité Avec eux Ils nous considèrent Comme la lie des gens Comme des déshérités Des esclaves Des maoulades Des agir Des abtar Voilà C'est ce qu'ils croient Que nous sommes Et c'est ce que vous Croyez être Voyez-vous Je suis arabe Comme vous Car vous Vous êtes des arabes aussi Des Asiades Des saïds S'ils se protègent Pardon Et s'ils se protègent Et trouvent refuge Auprès de leurs rabes Que ces rabes Soient visibles Ou pas Mon rab à moi Et le vôtre aussi Si vous le ralliez Sera toujours présent À vos côtés Comme je le suis maintenant Il vous soutiendra Contre ces rabes monteurs Ces rabes arrogants Ils nous ont toujours fait croire Que nous ne nous pousions pas lourd Mais nous sommes Plus nombreux Qu'autres aussi Parmi les sens de quatre membres Plus productifs Sans nous Ils ne valent rien Nous nous unissons Nous pouvons les affronter Les disputer Lors du suite Disputer l'autorité Lancez-vous avec moi Cette course Dans cette course Pour la gagner Et rencontrer la victoire Je suis désolé J'ai saucissonné mon travail Parce que Donc voyez C'est un travail De notre nature Qui n'a absolument Rien à voir Avec ce que la tradition A essayé De nous Faire Avaler Et je vous remercie Je ne sais pas Où est-ce qu'il est